C'est pas le psychologue d'Antildan, mais par contre c'est le psychologue, enfin le psy, putain, le mec il t'aiguille, il dit 2-3 phrases à la Yoda pendant le jeu, moi il m'avait pas du tout aidé pour le premier. Y'a pas de perdant dans ce jeu là, y'a pas de gagnant vraiment, y'a pas de perdant. Chaque choix que je vais faire va amener à quelque chose, ce que j'espère juste que ça sera pas comme Mad of Medan où y'aura des débiles ! Je ne supporte plus les débiles. Surtout dans ce jeu c'était abusé. Ça dépend où tu l'envoyais, Katz, Touko. Bonjour Thomas. Ça va plus flou et toi ? Restaurant 21h42. C'est quoi ce truc de l'eau quoi. C'est le conducteur du bus. Qu'est-ce qu'il lit ? The wheel magic, de la vie, magie sauvage. Oh putain, c'est un sorcier lui. Je vais bien, je vais bien. Oui, c'est un jeu d'horreur Thomas. Ouuuuh ! Ils commencent au service vachement tard ou tôt. Mais Léa, le but c'est survivre. Ils sont plus forts. Après là ça parle pas hein. Oui, c'est un jeu comme Ultimitan. Est-ce qu'il a sa dérogation ? Testation si vous voulez être sorti. Hum, comme par hasard. J'aime pas cette vie. Quel genre, nous on a vu personne ? Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Salut Ludovic. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Normalement j'avais mis les sous-titres. Je vais voir, je vais aller dans les paramètres. Trop bizarre. Il a l'air tellement inquiet le mec. Ça se trouve il a même pas son permis. Putain je suis dans la merde, je suis dans la merde. Je ne sais pas conduire. Putain ils ont cru, ils ont cru que je savais conduire. Oh il est tellement pas serein. Ok, Little Hope c'est une petite ville. Arrêtez de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Oh écoutez, ça arrive. Oh putain, carrément. J'allais dire, ça fait une bouche de moi à nourrir sur Terre. Mais bon, de là quand même. Trajecture actualisée. Waze, tu peux nous aider s'il te plaît ? Ça va le son, un panda ? Pas trop fort. Bouh. Fais-moi bouffer. Pas moi. Tu as bu. Comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues. C'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. Allucine ! Il y a des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan ? Je vois pas où est le problème. Après Dibière, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardé après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal. C'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps ? Tu te fais une montagne de trois fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien ? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille. J'appelle pas ça trois fois rien, moi. Faut appeler Pascal, le grand frère. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est dur pour moi. C'est pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse ! Pas maintenant ! Mauvaise ambiance. Oh putain, la gueule du mec. Salut, je m'appelle Toby ! Indifférent, je sais pas. Laisse-la vivre ? Ah oui, c'est vrai que je dois maintenir. Putain, c'est le... C'est lui qui m'inspire pas. Lui là, c'est le mec qui jouait dans le film Labyrinthe. Un connard en plus. Dans la saga Labyrinthe, il a dû doubler son visage. On a discuté cinq minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Ah, ma caméra cache les choix. Ah oui, alors attendez. J'ai pas fait gaffe en fait où j'étais. Je regarderai où est ma cam la prochaine fois. Oh là, la gueule de la meuf ! Nyeh ! Vous avez toujours des têtes cheloues. Eh Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe ! Arrête de te comporter comme un abruti, Zebra. Mais c'est un accident. Relax, mec. On est dans les années 70 ? Tout ce que Mégane fait est soi-disant un accident. Ce gifre. Salut, Billy. Ça va ? Me dire, il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi cette fois ? Euh, papa a encore bu. Papa, il a bu de l'argent. Il a bu, il a volé de l'argent. Salut, Morgane. Prends l'ambiance anxiogène. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. J'en sais rien. Alors j'ai l'impression qu'ils sont tous de la même famille, non ? Quel crétin, quel crétin ! Je l'aime pas mon frère. Je déteste mon frère. Un vrai con. Et à part ça, rien de neuf. Putain, mais le volume est déjà fort, je trouve. Je vais te tuer parce que tu n'as pas voulu jouer avec moi. Eh ! Arrête de faire la folle ! Qui pisse ? Ah, il se fait un bain, ok. C'est quoi cet enfant de merde aussi, là ? Putain ! Moi, je lui dis, moi, c'est une bain dans la gueule, quoi. Tu me fais pas peur comme ça ? Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Mégane. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Qui fait ça ? Quel enfant fait ça, en fait ? Et oublie un instant tous ses problèmes. Tu n'as pas voulu jouer avec moi ? Tu vas le peigner, cher, maman. J'ai la clé de ton cœur. Ah, la gueule qu'elle a, putain. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle. Ah, une sale gueule, elle aussi, hein. Putain, ils ont tous une sale tête. Ça avait l'air plus grave que leurs conneries habituelles. Ils étaient en train de parler de Mégane. Elle a fait un truc grave. Elle a pissé dans le lavabo. On a Anthony, Tania. Lui, j'ai envie de le mettre bienveillant, tu vois. En tant que grande sœur, c'est ma responsabilité d'aller lui parler. Ouais, c'est ça. Comme si t'étais responsable. Ouh, je sens que graphiquement, ça va être un peu du Man of Medan. Je ne sais pas. Maintenez air. Alors, attendez, il faut que je me souvienne des touches. Des allumettes. Je vais tout enflammer. Le jeu est très court, apparemment, genre 5 heures, je crois. 5-6 heures. Appui sur A. Ah, putain. Ah, ouais, si tu m'en souviens, je suis une grosse merde aussi. J'aime bien la... Après, on va dire que c'est un peu le tuto, tu vois. Parce que bon, si tu es sur danger, on n'est pas trop, à part s'il va buter son fils. Mais tu m'as réveillé, petit con ! Tu devrais surveiller ta petite sœur de près. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. Non mais elle est chelou, ma sœur, j'en veux pas. Tania va s'en occuper. C'est le mec apaisant, le mec... Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien devoir élever une famille pareille. Papa, j'ai 16 ans, calme-toi. Je vais me déplacer dans la salle, tel un balai dans les culs. Allez voir Tania. Eh, Tania, t'es là-haut ? Eh, Megan, ça va ? Je sais pas, je l'ai pas encore vue. Fermez-la un peu. J'aimerais bien dormir, moi. Moi, c'est ma mère. T'es contente, toi ? T'as réveillé l'ogre. Laisse-le. Trouve Megan. Le calmer, ça te connaît, poli. Il reste poli, j'ai envie que lui, ça soit vraiment la tête de con. C'est en mode trop gentil. Ouais, ok. Il a vraiment la petite coupée toute, du petit... C'est déjà assez compliqué sans que tu t'y mettes. C'était quoi tout ce bouquin, au juste ? Je voulais juste savoir comment allaient les filles. Bah, bon courage. Ah, ça me regarde bien. Megan n'est pas facile. Anthony, c'est pas vrai, t'es où ? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Anthony, je te jure que tu pourrais... Il y a quelqu'un, il y avait la petite, là. C'est pas possible. T'as raison à propos de ma famille. C'est Lucifer ! Tu sais, c'est le petit dans Lucifer, le jeu. Oula. Dania, qu'est-ce qu'il se passe ? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je vais tous les tuer. Je suis vilaine. Ah bah, ils vont tous exploser. Frère, tu pètes la vitre et tu ouvres. C'est pas du double vitrage à cette époque. Merde ! Megan ! Pète la vitre. Ouvre-moi ! Oh, mais d'où est l'astridor, là ? La cuisine est en feu ! C'est pas vrai, tu déconnes ! Bah saute. Megan ! Papa ! À un moment donné, on se réveille, quoi. Ils vont tous cliquer, c'est la fin du jeu, déjà. Putain. Mais saute, meuf, si tu te pètes une jambe, c'est pas grave. Arrête ! 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 Anthony ! Hé ! Là-haut ! Qu'est-ce que tu fais, Dic, là-haut ? Arrête ! Fait-toi ça dans le grenier ! Fait-toi ça dans le grenier ! Laissée par le balcon ! Anthony ! A l'aide ! Oh mais genre, le papa se réveille pas ! Oh, il était fatigué, hein. Allez, sors de là ! Je t'aurais dû mettre des sarriettes mouillées au niveau de la porte pour éviter que la fumée passe. La petite fille ça suffit là hein ! Ah mauvaise soirée hein ! Ah il a le bras, pas top. Papa ça va ? Je suis diabolique ! Bon bah au revoir tout le monde. On va les retrouver demain sur M6 au 13.45 là. Une famille est décédée et tout là tout bordel. Ouais la rubrique fait divers là. Alors va manger tes morts l'autre. Alors Mégane non. Oh bah c'est pas grave hein. Ecoute tu l'as cherché ma cocotte hein. Eh hein ! Qui fait malin tombe dans le ravin. Anthony ! Alec ! Qu'est-ce que je dois faire ? Ça fait haut quand même pour sauter ? Assurance, descendre le long de la gouttière, utilise la fenêtre. Pas le temps Bobby ! Laissez la fenêtre ! Vite ! Ah non je suis débile ! Pourquoi j'ai dit la fenêtre ? En fait maintenant je suis débile, je sais pas pourquoi j'ai dit la fenêtre en fait. En fait maintenant je suis débile. C'est ridicule ce que j'ai dit. T'as allé qu'à descendre par la gouttière, pourquoi j'ai dit la fenêtre ? Et bah ça va être euh... Ça va être poulet grillé pour ce soir. Dégage ça va faire un appel d'air et tout. Bon déjà j'ai fait un mauvais choix dès d'entre vous hein, tu l'as envoyé à la mort. Ah oui bon bah désolé Tania. Bobby tu dois survivre quoi ! Anthony Bobby c'était pas grave, on compte sur le chevelu. Ah il m'en reste un ! Bon euh... Ouais. Évitez d'avoir des trucs comme ça chez vous. Moi c'est... C'est le seul conseil que je peux vous dire. Je suis vraiment désolée mec. Donc du coup j'en ai un, il est mort. Oh stop ! Mais il était bien ou quoi ? Ah ouais il était vraiment désespéré hein, pour le comprendre. Bonjour Richard. Si on se connait tu m'as oublié mais c'est pas grave. Je ferai comme si je le prends pas mal. Oui je la connais. Oui Richard, je sais. Je sais Richard. Merveilleuse, on en doute. Dis donc c'est quoi ce petit pantalon ultra moulant ? Regardez-moi son petit fessier là. Dis donc t'as fait du sport Richard ? L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. Bah oui j'ai pas encore du tout non. Mais c'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie ? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Tournons-nous plutôt vers l'avenir. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. Comme dans la vie, vos choix auront un impact. Ah je me doute hein, la vie c'est une question de choix. Vos prises de décision affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire. Bah ça commence très mal. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images... Ouais ça on connait les prémonitions. ...d'un futur possible. Une chose qui peut éventuellement... Personnellement dans Man of Menons ça m'avait pas aidé. On a même vu des choses qui n'avaient rien à voir. C'était trop bizarre. Oula ! Alors en quelle année nous sommes nous ? Oula ! Ah bah oui. Ça ! C'est vraiment un triste soirien. Andrew, 18 ans. Mort dans deux heures. Anxiété, détachement. Ah c'était les gars du bus ! D'accord, ils ont le même profil. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qu'on vient de voir. Ceux qui sont morts dans les années 70. Taylor, 22 ans. Étudiante, entêtement, sensibilité. Elle va me saouler elle, je sais pas pourquoi. John, 43 ans. Professeur d'université, puceau, raison, autorité. Ok, bon c'est un prof. C'est de l'accident du bus. Euh... Je vais rien dire. Non attends, brusquant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi ? Attends, y'a un accident. Bah du calme déjà. Ah oui mais non, elle lui parle pas comme ça quand même. Alors ré-essaye. Pauvre con. C'est ton professeur dis donc ! Et tu vois, je sais que je vais pas l'aimer Taylor. Y'a un moment, y'a... C'est chaud quoi. Hey Andrew, mon gars, comment ça va ? J'suis un bon trip. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a un accident. Un accident. Mais y'a pas de blessés. On est un peu sonnés, c'est tout. On va pas capter, forcément. Oui. On va retrouver tous ceux qui étaient dans la famille ? Tous les personnages de la famille là, qui sont décédés ? Ouais. Merde. Mon téléphone. Ah ! Ah ! Étudiante d'âge mûr, rudesse compréhensive, compréhension, ok. Ils n'ont pas de lien de famille parentale dans cette version. Pire que ça, meuf ? T'as déjà eu combien d'accidents dans ta vie ? Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous ? Non, on l'a pas vu. Bizarre, il est pas ici non plus. Il nous manque le chauffeur, hein. C'est trop bizarre. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien, alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. On est tous là, il manque juste le chauffeur. Hé, Taylor, viens m'aider à relever Andrew, tu veux ? Je me souviens de rien du tout. C'est drôle, ça. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Ah ouais, comme lui. T'es sous le choc. Je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident n'était pas au programme. On va trouver de l'aide, tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Super travail d'équipe. J'ai fait un rêve, très réaliste. Il y avait des flammes partout, c'était horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Moi, je reste ici. On ferait mieux de ne pas s'éloigner du bus. Moi, je reste ici. Pas question. Personne n'est passé par là depuis l'accident. Personne ne sait qu'on est là. J'ai beaucoup dit en fait. T'en a aucune idée, mec. Bah ouais, on ne sait pas. Il a peut-être été projeté, tu vois. Ouh, je ne m'entends plus très bien avec John. On ne se sépare pas dans les films d'horreur ? Alors, t'en as un mec qui a perdu sa mémoire. T'en as un mec qui est parti tout seul. Putain, ça n'a pas possible. On dirait des mains, genre... Oh, c'est trop bizarre. Bon, du coup, on le suit finalement. Mais je ne comprends pas. On est deux, on est trois. À quel moment tu fais une sortie à trois élèves ? C'est trop bizarre. Pourquoi je devrais ? Pourquoi j'en aurais entendu parler ? Sérieusement, cette ville a une grande histoire. Elle est fascinante. Ouais, fais voir, dis-moi en plus. Moi, je suis curieuse. Mais comment vous savez tous ces trucs ? Je suis un enseignant-chercheur. Je lis des livres, pas comme toi. Me ferme ta gueule. Pardon, excusez-moi, c'est ce que j'aurais répondu en fait. Au moins autant que vous avec mon smartphone. Sauf si ton smartphone ne capte aucun signal. Mais c'est mon smartphone, on ne pourrait pas revenir à la civilisation. Ce n'est pas ton livre qui va nous ramener. Ouh là là, il va me saouler le professeur, là. Je suis content de vous revoir. Enfin. Est-ce que tout va bien ? Ouais. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. Mais oui, c'est ça. Quoi ? Pourquoi réagir ? La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Oui, tu fais ce qu'on veut. Tu crois que ça va marcher ? C'est bon ? Je vais pousser de mon côté. Vas-y. Trois, deux, un, pousse. Admirer un peu le travail. Oh, chat bonhomme. Moi, je dis une sortie à quatre élèves, c'est trop bizarre. Ce n'est pas à vous de décider. Bah non, non, il va me saouler, lui. C'est pas parce que vous êtes profs que vous avez le droit de décider. On est tous adultes. Certains d'entre nous plus que d'autres. Nye, 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 nye. Désolée, mais on n'a pas le temps de se chamailler. John a raison. C'est en ville qu'on trouvera de l'aide le plus rapidement. Satisfaite. Ok. Monsieur le prof. Montre un peu de respect. C'est pas si dur. C'est gonflé ? Après avoir critiqué Taylor tout le trajet. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi ? Tu attends toujours que ton petit ami te défende ? Il serait peut-être temps de t'assumer un peu, non ? Quoi ? Condescendance, condescendance. Je gaspille ma salive à vous parler. Mais c'est qui, elle, en fait ? Je ne sais plus, c'était quoi son rôle ? On dirait genre, c'est la vieille qui veut trop se mêler d'une... Des histoires des jeunes, je ne sais pas. Je vais aller attendre près du bus pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Tu veux venir attendre avec moi ? Je te tiendrai au champ. Je pense que le mieux à faire serait que nous restions tous ensemble. Vous ne direz pas la même chose quand j'aurai chopé une caisse et que je viendrai vous chercher. Ah, c'est une étudiante aussi ? Ouais, voilà, ok, d'accord, c'est bon. Revis sa jeunesse. Oh, mais de toute façon, moi, je ne l'aime pas et tout. Je ne l'aime pas Tyler. C'est une bouffe. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que c'est que cette vieille ? C'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, mais nous avons d'autres chats... C'est un délice. Oh, attention ! Arrêtez vos conneries et expliquez-moi ce qui se passe. C'est quoi ce bordel ? Bien, on y va ensemble. Ça devient franchement ridicule. Vous permettez ? Je peux baisser le son de mon micro, si vous voulez. Ils sont super agressifs, je trouve. Quoi ? Mais je suis partie dans l'autre sens. On est coincés, là ! On ne peut pas partir. Je... je ne comprends pas ce qui se passe. C'est vrai. On est allés tout droit dans le sens opposé. Alors, comment on est revenus ici ? Ok, faisons un test. Allons-y tous ensemble. On est arrivés de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Et on ne traîne pas. On se tient tous la main. On se tient tous par la main, c'est ça ? D'accord, c'est bon, je vous suis. Notre rôle est plus agressif que Doom, soit... Je dois avouer que c'est assez étrange. C'est rien de le dire. Alors ? J'avais raison. C'est exactement ce que je vous disais, on est coincés ! On ne peut pas partir ! On sait quoi maintenant ? Ok, calme-toi, respire. Il y a forcément une explication rationnelle. Pourquoi j'ai le son du jeu en double ? On est peut-être morts dans l'accident ? Ouais, belle théorie, mais je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça ne durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincés dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus. Tu ne vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous ? Change de ton, tu veux ? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Exactement comme toi et comme les autres. Qu'est-ce qui se passe ? Moi je dis ça, j'en ai marre, il me soule. Mais il n'y a rien à comprendre, c'est ça que vous pigez pas. Tout le monde s'excite. Ce que je comprends, moi, c'est qu'on n'en serait pas là sans votre sortie à la con. Tu crois que ça m'amuse ? Je ne suis pas plus heureux que toi d'être coincé ici. Super ! Si c'est vous le responsable, on n'est pas dans la merde. Pour l'heure, c'est la brume qui est responsable. Tout le monde, sauf vous, quoi ! Soyez sympa et allez vous perdre dans cette putain de brume ! S'il vous plaît, on arrête. Ça ne sert à rien de se disputer. Maintenant, on va où ? C'est la merde ! On ne partira jamais d'ici ! Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi, je laisse ma place ! Ça suffit, François Hollande. Faut qu'on se tire d'ici, maintenant ! J'ai besoin de réfléchir. Parfois, c'est moi ! Vous ne pouvez pas tous la fermer ? C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici ! Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci ! Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Mais il n'y en a pas entre nous et la ville. Alors prenons cette direction. Je ne vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien du tout dans le bus qui puisse nous sortir d'affaires. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule ? Où tu vas, là ? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. Bon, faut qu'on reste groupés. Allez, on accélère. On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, il faut qu'on trouve de l'aide. Même si c'est vraiment très bizarre. Allez-y, on arrive tout de suite. Pourquoi on ne va pas avec les autres ? Et alors, on s'en bat les couilles ? Investigation, je sais pas. Et on s'en fout qu'ils soient ensemble. Après, s'ils sont frères et sœurs, c'est sûr que ça peut être embarrassant, voyez-vous. Je comprends pas, ouais. La vieille, on s'en bat les couilles, en fait. Mamie, euh... Calme, mamie. On devrait rattraper les autres. Ben, on t'attendait, connasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada